Salut les terriens et bienvenue, je vous emmène faire le tour de l'actualité spatiale de la semaine. Aujourd'hui je vais commencer par vous parler de gros vaisseaux mais qui n'ont rien à voir avec le Starship de SpaceX puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par un jeu que j'adore, World of Warships. Donc on redescend les pieds sur terre, enfin sur mer plutôt, pour prendre le contrôle de l'un de ces gros vaisseaux de la première moitié du XXe siècle pour aller se mesurer en ligne et en équipe à d'autres capitaines du monde entier. D'ailleurs vous pourriez très bien naviguer avec moi puisque pour la petite anecdote, je suis moi-même un joueur régulier de World of Warships qui propose aujourd'hui de piloter près de 650 navires historiques répartis dans 5 classes différentes, les rapides destroyers, les croiseurs plus polyvalents, les très lourds cuirassés, les porte-avions pour le soutien et les discrets sous-marins. Chaque classe étant bien sûr très différente à jouer dans chacune des parties qui dure entre 5 et 15 minutes environ, on n'a pas le temps de s'ennuyer et justement on enchaîne les parties. Alors il est important de préciser que le jeu est gratuit, c'est un free to play bien équilibré, où la stratégie et la tactique ont vraiment leur place, ce qui laisse toute leur chance aux nouveaux venus sur le jeu. Donc pour ceux qui voudraient essayer World of Warships, n'hésitez pas et utilisez bien le lien que je vous mets dans la description ou en commentaire puisqu'en créant votre compte avec, vous bénéficierez d'un très gros pack de départ, d'une valeur de 25€ avec 7 jours de premium, 500 doublons, 2 millions de crédits, ce sont les monnaies du jeu, ainsi qu'un navire de rang 4. Bref, de quoi donner un bon coup de boost à votre démarrage pour très vite venir naviguer avec moi. D'ailleurs, pour me retrouver en jeu, chercher après Eomer 62, c'est mon pseudo, ajoutez-moi dans vos contacts et venez aussi vous connecter au serveur Discord du journal de l'espace pour jouer ensemble. La communication, c'est la clé qui mène à la victoire dans World of Warships. Merci Wargaming de sponsoriser le journal de l'espace aujourd'hui avec World of Warships et pour tous les marins d'eau douce, je vous retrouve très vite sur le pont. Allez, en attendant, on quitte l'océan, c'est parti pour l'actualité spatiale du journal de l'espace. Hier, le 6 juin 2024, SpaceX a de nouveau décollé pour le quatrième vol d'essai de son Starship. Le profil de la mission était similaire à celui de la troisième tentative et assez simple. Un vol suborbital depuis le sud du Texas jusque dans l'océan Indien et la récupération des deux étages. Il faut dire que la pression est de plus en plus forte, il faut que SpaceX progresse et que tout fonctionne car derrière ce tir, il y a toute la stratégie lunaire de la NASA qui est en jeu. Et oui, ne faut pas oublier que le programme Artemis repose en partie sur l'utilisation d'un Starship version lunaire ou HLS et l'agence spatiale américaine a très peu de marge de manœuvre, bien que Blue Origin prépare elle aussi un atterrisseur lunaire qui pourrait éventuellement servir de plan B. Rappelez-vous, le 14 mars, le dernier plus long vol spatial du Starship s'était soldé par l'explosion du booster, le Super Heavy, suivi ensuite de la désintégration du ship ou du Starship, c'est-à-dire le deuxième étage. Pendant le vol, après une interruption volontaire de plusieurs minutes angoissantes de la retransmission, on a eu le droit à la rentrée atmosphérique à près de 26 800 km à l'heure où les images montrent un magnifique plasma qui s'est formé, preuve d'un échauffement extrême des molécules d'air entourant le vaisseau. Lors de cette phase critique, il faut comprendre que toute l'énergie accumulée par le véhicule est dissipée en chaleur afin de le freiner, un phénomène bien connu par les spécialistes. C'est aussi à ce moment-là que l'efficacité de cette huile thermique est mise à l'épreuve et le droit à l'erreur n'existe pas, on se souvient tous de l'accident dramatique de la navette Columbia lors de son retour sur Terre. On a d'ailleurs pu constater quelques faiblesses puisqu'un aileron a commencé à se désintégrer sous nos yeux et en direct à plus de 15 000 km à l'heure. Des images qui étaient d'ailleurs impressionnantes, mais le miracle a eu lieu puisque la manœuvre de retournement, le belly flop, a pu avoir lieu et éviter le crash. Il semblerait donc tout de même que l'articulation ait résisté, mais au moment d'écrire ces lignes nous n'avons pas plus d'informations. Quoi qu'il en soit, SpaceX a fait coup double hier en simulant la récupération de son premier étage puis de son deuxième étage, qui sont ici retombées en réalité au milieu de l'océan. Bon, on peut clairement le dire, c'est ici une victoire pour les équipes techniques et une grande étape dans la mise au point de ce lanceur géant qui vient d'être franchi. Désormais, il reste à savoir si le prochain vol verra une tentative de récupération par les bras mécaniques de la gigantesque tour Mechazilla. On devrait le savoir dans quelques semaines, une fois que les données de ce vol extraordinaire seront exploitées. Et connaissant SpaceX, c'est tout à fait possible. Surtout, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à suivre notre seconde émission, le journal de la Starbase, tous les mercredis et les samedis sur la chaîne. Il y a presque 9 ans déjà, le 14 juillet 2015 pour être exact, la sonde interplanétaire New Horizons a effectué le tout premier survol de Pluton, un astre qui était autrefois, lorsque j'allais encore à l'école, considéré comme la 9ème planète du système solaire. Bon, depuis on s'est rendu compte qu'elle ne remplissait pas tous les critères pour être considérée comme une vraie planète, elle n'en fait donc plus partie. La rencontre de New Horizons avec Pluton a été brève, mais les images époustouflantes et les volumes de données très importants qui ont été obtenus ont révélé un monde incroyablement vibrant et dynamique, bien loin de l'image que l'on aurait pu avoir de cette planète, entre guillemets, lointaine. Les clichés dévoilent des collines de glace flottantes, des icebergs d'azote et des vents également d'azote. Plus important encore, les données de New Horizons sont permis de détecter un océan sous la croûte glacée du petit astre, un peu comme Encelade, une des lunes de Saturne dont nous avons parlé la semaine dernière. Alors Pluton serait-il un monde océanique ? Voilà une découverte qui en a étonné plus d'un. Et près d'une décennie après cette rencontre historique, les scientifiques continuent de faire des découvertes à partir des données envoyées par New Horizons. Dans un nouvel article sur le site internet de l'université de Washington, The Source, les planétologues Alex Nguyen et le docteur Patrick McGovern ont utilisé des modèles mathématiques et des images pour en savoir plus sur l'éventuel océan entre la surface glacée de Pluton et son noyau partiellement métallique. Selon leur analyse, ils ont déterminé que l'océan de Pluton est situé sous une coquille de glace mesurant 40 à 80 km d'épaisseur tout de même. C'est suffisamment épais pour en faire une couche isolante et permettre à un océan intérieur de rester liquide malgré le froid du vide spatial qui règne à cet endroit de notre système solaire, loin de notre étoile. Comme je vous le disais, la découverte a surpris pas mal de monde. Il faut savoir que pendant des décennies, les planétologues ont supposé que Pluton était bien trop froide pour supporter un océan intérieur. En effet, Pluton orbite bien au-delà de ce que l'on appelle la ligne de gel du système solaire, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle les éléments volatiles tels que l'eau, le dioxyde de carbone ou l'ammoniaque deviennent solides. Avec une température moyenne de surface de moins de 129 degrés Celsius, même l'azote et le méthane deviennent aussi solides que la roche. Ce ne sont donc pas vraiment ce que l'on appelle des conditions idéales. New Horizons a apporté plusieurs éléments de preuves qui permettent de penser que Pluton possède probablement un océan intérieur. Ses preuves incluent les cryovolcans. Ce sont en fait des volcans de glace qui, au lieu de rejeter de la lave brûlante, éjectent des éléments volatiles comme de l'eau, de l'ammoniaque ou du méthane. Ces substances, généralement liquides, sont appelées cryomagmas, mais peuvent aussi être sous forme de vapeur. Après une éruption, ce cryomagma se solidifie à cause des très basses températures qui règnent à la surface de Pluton. On les observe également sur d'autres lunes telles que Cérès, Europe, Ganymède, Encelade, Titan, ainsi que d'autres mondes océaniques de notre système solaire. Bien que l'existence de cet océan soit encore sujet à débat, car oui, c'est aussi cela qui fait avancer la science, la théorie est de plus en plus acceptée, au point qu'elle est considérée comme une possibilité bien réelle. Dans leur étude, Nguyen et McGovern ont créé des modèles mathématiques innovants pour expliquer les fissures et les renflements de la glace qui recouvrent certains endroits de Pluton. Encore mieux, ils ont également calculé la densité ou la salinité probable de l'océan en fonction des caractéristiques de la surface et ont déterminé que l'océan de Pluton pourrait être jusqu'à 8% plus dense que les océans de la Terre. Ce niveau de salinité rendrait l'océan de Pluton comparable au Grand Lac Salé ou à la Mer Morte. Pour le scientifique, cette densité est essentielle car si l'océan était moins dense, la coquille de glace s'effondrerait, entraînant davantage de fractures à la surface. Si elle était plus dense, la calotte glaciaire serait plus soutenue et il y aurait donc moins de fractures. Malheureusement, il faudra peut-être encore plusieurs décennies avant qu'un autre vaisseau spatial n'atteigne Pluton pour confirmer ses découvertes. Entre-temps, les arguments en faveur de l'océan intérieur de Pluton se renforcent et encore une fois prouvent qu'en science, rien n'est jamais acquis. Le programme spatial chinois a encore une fois réalisé un coup d'éclat le week-end dernier. L'atterrisseur lunaire chinois Chang'e 6, qui a décollé du centre de lancement spatial de Wengsheng sur l'île tropicale de Hainan, s'est posé comme prévu à côté de l'un des plus grands cratères d'impact connus du système solaire, a affirmé l'agence spatiale chinoise. Cette mission de 53 jours, lancée le 3 mai dernier, doit permettre de réaliser les tout premiers prélèvements sur la face cachée de la Lune, une région du satellite de la Terre rarement explorée. La sonde va tenter de récolter de la matière lunaire et de conduire d'autres expériences dans sa zone d'atterrissage. Pour ça, elle va utiliser une foreuse pour récupérer des échantillons sous la surface, ainsi que son bras robotique pour rattraper de la matière directement sur la surface cette fois. Il n'y avait pas de temps à perdre puisque les opérations devaient être achevées dans les deux jours qui suivaient l'atterrissage. Chang'e 6 est ensuite reparti depuis la face cachée de la Lune. Si vous vous demandez pourquoi la Chine se donne tant de mal à se poser sur la face cachée, il faut avoir conscience que cet endroit est très intéressant pour les scientifiques. Ces cratères sont moins recouverts par d'anciennes coulées de lave que ceux de la face visible, et il pourrait donc être plus aisé d'y récolter des échantillons afin de mieux comprendre comment la Lune s'est formée. Il faut d'ailleurs souligner que plusieurs instruments scientifiques français sont embarqués à bord grâce à un programme de coopération internationale voulu par la Chine. Cette grande nation spatiale, qui a déjà connu plusieurs succès ces dernières années, a considérablement développé ses programmes spatiaux sous la présidence de Xi Jinping. Des milliards de dollars ont été injectés dans ce secteur afin de rattraper les leaders américains et russes. Et pour le moment, c'est un pari réussi, sachant que les missions suivantes, Chang'e 7 et Chang'e 8, seront encore plus ambitieuses et auront pour principal objectif de préparer l'arrivée d'une mission habitée sur la Lune d'ici 2030, avant la construction d'une base. Ce dynamisme inquiète la NASA, qui voit en la Chine son nouveau concurrent pour la prochaine décennie. Cela met aussi une énorme pression sur le programme Artemis, il faut bien le dire, qui n'a maintenant plus aucun droit à l'erreur, mais dont on sait également que la stratégie est plus complexe que celle adoptée par la Chine. Nul doute qu'on en reparlera très bientôt, et encore une fois, un très grand bravo à la Chine pour cet exploit avec Chang'e 6. La sonde d'Europa Clipper fait partie de ce que l'on appelle une grande mission d'exploration. Financée par la NASA, cet engin extrêmement complexe à la pointe de la technologie va devoir étudier, comme son nom l'indique, Europe, une des lunes de Jupiter. Cette mission est très importante pour la science planétaire, car elle va permettre de conforter la présence d'un océan liquide sous sa croûte glacée, une découverte effectuée par la sonde Galiléo à la fin des années 90. Il devient en effet de plus en plus essentiel de comprendre ces mondes océans glacés, puisqu'il semblerait qu'il en existe plusieurs dans notre système solaire. C'est le cas par exemple d'Encelade, mais aussi de Pluton dont on vient de parler en détail. Si l'on venait à découvrir de la vie dans ces océans, alors la probabilité de trouver de la vie dans l'univers devient encore plus importante. Si cette semaine je vous parle de cette magnifique sonde, c'est qu'elle entame actuellement sa dernière ligne droite avant son lancement prévu en octobre. Elle vient d'arriver en Floride au Kennedy Space Center pour les derniers contrôles et la mise en place des derniers équipements, comme son antenne à gain élevé qui permettra au contrôleur de mission de communiquer avec elle. Il va aussi falloir fixer ses panneaux solaires et pour finir faire le plein en ergol, une opération dangereuse et délicate. A bord se trouvent neuf instruments scientifiques, ce sont eux qui vont permettre de recueillir des mesures détaillées lors des 50 survols rapprochés de la lune jovienne. Ce ne sera pas de trop pour caractériser au mieux cet océan qui d'après les estimations serait deux fois plus volumineux que tous les océans de la Terre réunis. Le vaisseau spatial Europa Clipper sera lancé sur une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A de la NASA et la fenêtre de lancement s'ouvre le jeudi 10 octobre 2024. Affaire à suivre. Le vol inaugural de la fusée européenne Ariane 6 qui doit rétablir un accès indépendant de l'Europe à l'espace aura lieu depuis Kourou le 9 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'Agence Spatiale Européenne. Initialement prévu pour 2020, le premier rang vol d'Ariane 6 a été reporté à maintes reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés sur sa mise au point. L'Europe est privée de son propre accès à l'espace depuis le vol final du lanceur lourd d'Ariane 5 en juillet 2023 et l'échec du premier envol commercial de la nouvelle fusée italienne Vega-C en 2022. Conçu pour tenter d'affronter la concurrence du lanceur américain de SpaceX, le nouveau lanceur lourd européen est modulaire et polyvalent. Il a la particularité d'utiliser un étage supérieur réallumable, ce qui lui permet de lancer plusieurs satellites sur différentes orbites pendant un seul et même vol. On croise donc les doigts pour que cette nouvelle fusée Ariane 6 puisse reprendre sa place dans le milieu très concurrentiel des lanceurs. Le vaisseau Starliner de Boeing a enfin décollé mercredi de Floride en direction de la Station Spatiale Internationale avec pour la première fois des astronautes à bord. Une mission qui doit permettre d'allonger la courte liste des véhicules spatiaux transportant des êtres humains vers l'espace. En effet, après des années de reports successifs et de tentatives de décollage annulées, Boeing doit démontrer lors de ce vol-test que Starliner est sûr pour commencer ses opérations régulières, avec toutefois, eh bien, 4 ans de retard sur SpaceX, qui assure déjà le transport d'astronautes de la NASA vers la Station Spatiale ISS depuis 2020. C'est une fusée Atlas V du groupe ULA qui a eu la lourde tâche d'envoyer les deux astronautes de la NASA, Butch Wilmore et Sonny Williams, deux vétérans de l'espace. Une fusée heureusement très fiable qui a réussi 98 tirs sur 99. Les terriens, c'est déjà fini pour les news de la semaine. J'en profite aussi pour remercier encore une fois le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, le jeu vidéo World of Warship, qui propose un pack de bienvenue aux nouveaux joueurs que vous retrouverez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder la sponso en tout début de vidéo pour plus de détails, et en attendant de pouvoir naviguer ensemble, on se retrouve ce week-end pour le journal de la Starbase. A très bientôt les terriens !